En Côte d'Ivoire l'effondrement des immeubles ces dernières années ont entraîné plusieurs pertes de vies humaines et de biens. La montée au créneau du procureur de la République d'Abidjan Ces nombreuses pertes ont entraîné la montée au créneau du procureur de la République d'Abidjan, Richard Haddou. Dans un communiqué dont nous avons eu copie, daté le dimanche 14 avril 2022, il a annoncé des poursuites. Agaliment une mise en garde des auteurs des infractions au dit code de la construction. Le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre seront activement recherchés et appréhendés par ces services, et de souligner que, le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre seront activement recherchés et appréhendés par ces services. Et ce, afin de, leur faire subir la rigueur de la loi pénale, sans préjudice de la procédure de démolition des constructions ou installations. Lire aussi Côte d'Ivoire grave accident mortel à Angré, le procureur Richard Haddou se saisit de l'affaire, tous les occupants des deux véhicules ainsi que les co-gérants du bar incriminés et placés en garde à vue pour l'heure, ce sont quatre procédures qui sont ouvertes, précise le procureur, respectivement au pôle pénal économique et financier, au troisième et au septième cabinet d'instruction du tribunal des Abidjan Plateau. Les actes poursuivis les responsables présumés de ces drames sont ainsi poursuivis pour l'effet d'homicide involontaire, de blessures involontaires, de mise en danger d'autrui, de construction sans autorisation préalable de l'autorité compétente, de défauts d'assurance des travaux de construction, de corruption et d'exercice illégal de la profession d'architecte. Des peines allant de 5, 5, à 10, 10 ans d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions FCFA à 10 millions FCFA 6, 06, personnes physiques ont déjà été interpellées, inculpées et placées sous mandat de dépôt. Une dizaine d'autres, en fuite, sont activement recherchées. Lire aussi atteinte à la sûreté de l'État, le procureur Richard Haddour en public l'enregistrement audio qui incriminerait Soros Il faut noter que pour le seul trimestre de l'année en cours, pas moins de 4 drames consécutifs à des effondrements d'immeubles se sont produits. 13 morts, plusieurs dizaines de blessés, d'importants dégâts matériels et de nombreux sans-abris, tel est le bilan de ces effondrements à Abidjan, indique le procureur. Pour lui, l'on doit respecter scrupuleusement le code de la construction et de l'habitat. C'est le lieu, a indiqué le procureur que les personnes physiques ou morales inculpées dans une telle situation en cours des peines allant de 5, 5, à 10, 10, en d'emprisonnement ferme et une amende de 5 millions FCFA à 10 millions FCFA. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada